Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle partie du DLC, le sort de l'Atlantide, dans Assassin's Creed Odyssey. Et cette fois-ci, la voix est claire, en tout cas plus claire que la grosse voix du matin de l'épisode précédent. Ça rend moyen quand même, je trouve, la grosse voix du matin, donc là c'est mieux, on sent bien que je suis un peu plus lucide, un peu plus réveillé. Alors, nous avons une autre âme égarée à aider. Trouver une fleur d'asphodel aux enfers. Ah oui, il est possible de trouver une fleur d'asphodel dans la brèche de l'Elysée. La brèche de l'Elysée se trouve dans la partie est des terres brûlées. Ok, en fait on pourrait même faire ça, ça et go ! Domaine de l'Elysée. Tellement cool, tellement cool de pouvoir voyager entre les mondes. Mais évidemment, on va faire ça en mode roleplay. La brèche se trouve dans la partie est des terres brûlées. Donc les terres brûlées, ce sont celles-là, partie est. Donc on a le passage des âmes ici. Je pense que la brèche, qu'est-ce que c'est ? C'est un déchu ça. Ah oui, c'est même un des futurs gardiens. Ok. Eh bien, allons-y. Ah, attendez. Ah mince, ma blague. Ma blague, attendez. Ça fait longtemps que j'y pense. Allez. Ne provoquons pas Adès inutilement, faisons nos missions. Ah, parfait. Non mais tout va bien. Pourquoi je ne l'ai pas prise dans l'Elysée, cette licorne ? C'était la meilleure idée du monde. Ah non, ce n'est pas. C'est ici. Attends, à la brèche ? Vous voulez dire que la brèche, à la base, n'était indiquée nulle part ? Ah tiens, d'ailleurs, on a une faille. Ah, peut-être qu'on va faire la faille d'abord. Ouh la vache, par contre, ça fait un boucan. Il y a une quête, pas loin. Ok, on est où exactement ? On n'est vraiment pas loin. Bon, ça tombe bien, c'est sur notre chemin. Ok. Ok, on va s'échauffer, là, c'est parfait. C'est parfait. Allez, petite licorne. Je te laisse. Ok. Prudence, prudence. Alors, j'aurais peut-être dû marquer les ennemis avec Icarus. Ce n'est pas grave, je vais les marquer avec mon arc. Évitons de nous faire remarquer avant d'activer la faille. Et même après, d'ailleurs, ce serait bien plus simple de nettoyer la zone sans se faire repérer. Qu'est-ce que... Ah non, d'accord, il y avait... Je me disais, mince, il y a une aura blanche sur le bord de l'écran. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement l'indication qu'un ennemi marqué se trouve à proximité. Donc, Kev. La mémoire, Kev, s'il te plaît. Concentre-toi. Ah mince. Bon, prudence. Prudence maximale. On prend l'ombre de Nyx. Vraiment très, très, très pratique. Alors. Trois ici. Quatre, cinq, six. Ils sont nombreux quand même. Sept. Ils sont sept. Enfin. Ils sont sept. Et pour certains, groupés. Ouais, 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 ouais. Ça va être compliqué quand même. Attendez. Oh, il y a... Non, il y a deux failles. Attendez. Il se passe quoi si j'entre dans les deux failles ? Je crois que le truc... Je pourrais tester, mais la faille est un peu loin. Le truc... Je pense que le... L'arnaque... C'est qu'on ne peut entrer que dans une faille à la fois. Ce qui serait assez logique, selon moi. Alors, ça veut dire quand même deux points de compétence. Pardon, d'aptitude. C'est vrai qu'ils disent aptitude dans ce jeu. J'ai toujours envie de dire compétence, mais non, non, non. Il faut se calmer. L'ombre de Nyx, c'est vraiment le plus sûr. En plus, ils sont costauds. C'est ça qui me pose problème, en fait. Alors, je pourrais tenter de les séparer. Ah bah, ils se sont déjà séparés, donc c'est bon. Victoire. Toi, tu me fais face. Toi, t'es un peu costaud, donc j'ai peur que tu meurs pas tout de suite. T'es quand même mort assez vite. Parfait, viens me voir. Viens me voir. Non, tu veux pas venir me voir. Est-ce qu'une fois que j'ai dans ma tête, tu te tues ? Alors, attends, parce que ça, c'est une flèche explosive. Ton pote est mort, mais tu t'en fiches. D'accord, super. Non, à chaque fois, je loupe la flèche. Flèche mortelle. Non. Ça ne fonctionne pas comme cela. Attendez, j'aurais vous... Non, ils étaient que trois pour cette faille-là. C'est possible. C'est possible. Alors, ton pote revient pas, mais ça ne t'affole pas plus que ça. Ah non, vous êtes deux, là. Ah. J'ai qu'un seul segment d'adrénaline. Alors, voilà ce qu'on va faire. Osef. Alors. Alors, ce qui m'inquiète, c'est qu'il se tourne toujours vers moi quand je lance un truc. Ah là là, l'époque du double assassinat, c'était bien quand même. Un seul segment d'adrénaline, c'est chaud quand même. Un seul segment d'adrénaline et ma barre de vie à la moitié. Oh, j'ai eu peur. Ah mince. Vite. Oh, j'ai tellement martelé la touche. Ça va, on est assez loin des autres. Je pense qu'on peut se battre tranquillement. Oh la vache. C'était un coup normal pourtant que j'ai porté. Excellent ça. Tous ces coups critiques. Enfin, tous ces coups qui touchent. Et ce coup critique à la fin. Ah non. Ah, une erreur, ça peut être vraiment fatal. Bon, on va pas s'embêter. C'est bon, on a assez d'adrénaline je pense. Ah, j'ai vraiment failli faire une grosse grosse erreur là. Enfin, j'ai fait une énorme erreur où je me suis pris deux coups. On va faire une sauvegarde rapide. Pour ne pas perdre la progression. Et attendez. Hop. La protection contre la lumière bleue. Baf. Pour mes petits yeux fatigués. Enfin, mes petits yeux fragiles surtout en fait. Je pense que j'ai une sensibilité à... Même à la lumière en général. Faut pas des écrans trop lumineux pour travailler. C'est... Ça c'est quelque chose qui est assez évident selon moi. Je bosse souvent avec la luminosité au minimum. Faut vraiment que la pièce soit bien éclairée pour que je monte un peu la lumière. Bon. Ok. C'est bon. J'avais oublié d'en... D'en marquer un déjà. Ok. Carrousel sans fin. Enfer, terre brûlée. Ixion était un meurtrier. Il a enfreint toutes les lois de l'hospitalité en tuant ses invités et en tentant de séduire l'épouse de Zeus. Le dieu de la foudre le fit attaché à une roue tournant pour l'éternité. Va au nord-ouest et trouve-moi près de la fosse brûlante. Il faut que j'active cette faille sans me faire remarquer. Ça a désactivé mon nombre de nix, c'était génial. J'ai que trois segments d'adrénaline. Ah bah non, c'est bon, j'en ai quatre. Qu'on va se dépêcher de tuer la dame. Tac. Qui avait une voix un peu grave. Ce qui est possible. Tentons une distraction. Non, non, aucune distraction possible. Comment je fais pour les distraire finalement ? Il se fiche totalement des flèches. Et la torche. Ah non, je suis accroupi. Du coup, la torche s'éteint toute seule. C'est trop drôle. Du coup, elle était dans l'eau. Ah non, mais ils s'en fichent totalement. Je confirme. Aïe, aïe, aïe. Ça y est, ça bouge. Ah oui, mais ça bouge pas beaucoup quand même. Mais ça bouge assez. C'est bon, on est planqué. Tac. Entre les homoplates. Mais quelle bonne idée. Séparez-vous. Et voilà. Bonjour. Ah non, j'ai pas pu. Je vais plus l'assassiner. Attention à l'erreur. Attention à l'erreur qui peut survenir. Bon, normalement, ça va. Je ne devrais pas faire de bêtises. Si je vise bien, il n'y a pas de soucis. Voilà. Tout s'est bien passé. Mais je me connais, je sais très bien que je peux faire des bêtises. On a fini la marre stérile. Parfait. Et donc là, boum, petite sauvegarde automatique. Génial. Inventaire, je vais refabriquer des flèches. Ce n'est pas là. Super. C'est là. On a tout. Ouais, je pense que pour un des prochains épisodes, je mettrais quand même quelques pièces d'armure de déchu. Je serai quand même plus rassuré. Même si, bien sûr, on l'a vu, je peux quand même gérer quelques ennemis avec ma barre de vie à la moitié. Mais c'est quand même pas très rassurant. Bon, trouvons cette fleur d'asphodel. Ah oui, parce qu'elle est têtue par la peste. Et ses proches n'ont pas eu l'occasion de la brûler. Résultat, elle erre dans les enfers. Toujours malade. Il faut qu'on la soigne. La brèche de l'Elysée. Ah, des toutous. Salut le dogo. Quand c'est un dogo. Couchez le dogo. Eh, une flèche dans le museau, ça lui fait pas grand chose. Deuxième dogo. Hop là, attention. Le vilain dogo. Pas gentil. Comme le dit Cassandra. Mais c'est qu'il fait mal d'enfiniment le corneau. Ouch. L'air est différent ici. Il me rappelle l'Elysée. Oh. Voilà ce que je cherche. Oh. Ok, on est dans une zone. Qui. C'est curieux parce qu'on est toujours dans la partie d'Hadès. Mais c'est une petite zone qui a été touchée par la magie de l'Elysée. C'est un lien entre les deux mondes, justement. Pas un lien vraiment plus. C'est une zone qui a été touchée par les deux mondes. Oh, qu'est-ce que c'est agréable ici. Oh. Oh, de l'argent en plus. Merci beaucoup. J'en ai tellement besoin. Et on a trouvé la fleur. Ouais, mais... Caro nous a dit, attention, une telle fleur attire les convoitises. On va déclencher une vagare. En l'accueillant. Testicless ! Ça fait plaisir de te voir en un seul morceau. Mystios ! Oui, champion du monde ! Personne ne peut manger de Testicless. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je cherche une fleur magique. Merveilleuse à ce qu'on m'a dit. Je veux en faire de l'huile pour me la mettre. Tu l'as vu ? Ouh là ! Attends. Change de ton parce que tes paroles pourraient être prises... Disons qu'elles pourraient être interprétées autrement. Surtout avec ce ton grave. Tu cherches une fleur, mais tu l'as devant tout à l'heure. Non, pardon. Non, vaut mieux pas qu'il la voit. À mon avis, il n'y a rien de joli qui pousse par ici. Oui, c'est vrai. Il n'y a que Testicless qui est joli ici. C'est cela, oui. Bon, eh bien, contente de t'avoir revu. Pas de câlins, cette fois. D'accord. Fais attention à toi, Testicless. Ah, 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 ah. Ah. Ah, misère. Ah, c'est pas possible. Mais quel boulet ce mec. Donc effectivement, Testicless était l'un des déchus. J'avais raison. En même temps, sa silhouette était assez reconnaissable. Un grand colosse. Comme ça. Le candidat de Sparte pour les Jeux Olympiques. Pour l'épreuve de Pancras. Mais il a eu un petit accident. Disons qu'il a un peu bu pendant le voyage. Mais on devait l'escorter. Et... Ben... Il voulait faire un... Ah, il voulait faire un câlin à Cassandra. C'est vrai. C'est pour ça qu'il a dit pas de câlin, cette fois. Et Cassandra, qui ne voulait pas se faire enlacer par un grand bonhomme ivre, a fait un pas sur le côté. Le mec est tombé dans l'eau et pas de chance, il y avait des requins à ce moment-là. Et il s'est fait bouffer par les requins. Et dans les enfers, il se fait manger par les toutous. Les dogos. Les fameux dogos qui nous cassent les pieds. Toi, t'es rigolo. Ils sont quand même... Ils sont quand même beaux, ces dogos. Ils ne sont-ils pas magnifiques. Et encore une fois, Cassandra a simplement à s'écarté pour laisser Testicles mourir. Confirme un assassinat. C'est qu'en plus de s'être fait bouffer par les chiens, on va lui planter la lance dans le dos pour s'assurer qu'il est bien mort. Par contre, c'est un peu cruel quand même. Ok. Cass-noi de Testicles. Mais non, mais en plus, avec le nom qu'il porte, quoi. Mais Testicles, ça ressemble à Testi... Hein ? Testimonie, tout à fait, le mot anglais pour témoignage. Oui, oui, exactement, c'est à ça que je pensais. Oh misère, le casse-noi de Testicles. Bon, Testicles. Vaincu, ouais, tu m'étonnes. Vaincu par lui-même. Donc évidemment, c'est Cassandra qui l'a remplacé pour l'épreuve olympique de Pancras, et elle l'a évidemment gagné. Testicles, le concurrent olympique. Peu de prétendants aux jeux peuvent se vanter d'avoir échoué dans la vie comme dans la mort. Mais Testicles est l'un d'eux. Voilà. Deux lignes. Et ça raconte toute l'histoire. Aïe, 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 aïe. Bon, on aurait dû... Je pense qu'on aurait... Mais je pense même pas que j'aurais dû l'affronter parce que les chiens étaient déjà là. J'aurais pas dû lui montrer. Je pense que, de base, je devais pas lui montrer. Mais... Il est un peu... Il est un peu ding-dong, le monsieur, quand même. Ouais, j'ai entendu qu'il y avait une fleur qui poussait ici. Déjà, déjà, ce doublage, quoi. C'est tellement magique. Ce personnage aussi subtil que... Qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Oui, parce qu'en plus, il était obsédé par l'huile. Il adorait s'enduire d'huile. Donc, évidemment... Oh ouais ! Une fleur pour faire de l'huile. Alors, je pense que fallait... Ouais, si tu voulais t'enduire tout le corps de cette huile, il fallait plus de fleurs, quand même. Parce que moi, je me souviens, les cours de chimie au lycée, on avait extrait un petit peu d'huile de lavande, de quelques fleurs de lavande. Il faut une quantité énorme de fleurs pour faire une bonne quantité d'huile. Bref, il adore l'huile. Alors, apporter la fleur d'Asphodel à la victime de la peste. La victime de la peste est près d'un bâtiment à l'est du palais d'Hadès. Le palais d'Hadès est dans la partie sud-ouest des terres brûlées. Oui, on sait où il est. Il est... Je crois que c'est là. Ah, je suis pas sûr. On arrête de rire. À l'est du palais d'Hadès. Donc quelque part par là. Écoutez, on va mettre un marqueur sur l'un des points d'interrogation du palais d'Hadès. On se dirige là-bas. En plus, on l'a en vue, c'est parfait. Ça, c'est vraiment cool. Le fait de pouvoir voir des choses au loin. Je trouvais que le domaine des 4 dans le premier épisode du DLC était juste magnifique. On pouvait le voir de super loin. Et en plus, vu qu'il y avait des hauteurs et que c'est un domaine qui se trouve vraiment très bas, on pouvait voir. Et puis c'était magnifique. Tous ces arbres, ces vieilles ruines. Et puis cette espèce de tente au centre. Ah, c'est peut-être elle, tiens. Ah non ? Ah, il y a plein de malades. Prenons un peu de hauteur. Femme perdue, ok. On va pouvoir l'aider. Ah bah, c'est pile. Trop fort. J'ai mis le marqueur pile sur l'endroit où elle se trouve. Ah oui, donc elle est littéralement dans la partie est du palais d'Hadès. C'est pas un peu plus loin vers l'est. Non, c'est vraiment dans la partie est du palais d'Hadès. Énorme. Franchement, je m'impressionne. Eh, Cassandra est une héroïne confiante elle aussi. Je ne fais que jouer le jeu. Cassandra, tu peux monter s'il te plaît, Cassandra ? Cassandra, tu peux... Merci, Cassandra. Cassandra qui se dit, ah ouais, tu fais le malin. Comment font les morts pour supporter ça ? Supporter quoi ? La vue du palais ? Bon, alors j'aurais dû emprunter la route peut-être, pour voir de quoi elle parlait. Ah ouais, c'est moins... Ça a un petit peu moins de charme que le palais de Perséphone. Ah, la mortelle que je cherchais. Hades, que me veux-tu ? C'est amusant comme les choses les plus insignifiantes pour certains peuvent compter pour d'autres. Oh non, encore des énigmes. Ma chère femme n'est plus la même depuis la mort de Cerber. J'aimerais la revoir sourire. La fleur que tu as cueillie était la dernière de son espèce dans mon monde. Et c'est sa préférée. Caron veut que je la porte à une victime de la peste. Et tu m'as bien dit que tu voulais que j'aide Caron. Écoute, si tu me donnes cette fleur en échange, je te dirai où trouver l'un des déchus que tu traques. Alors, écoute, les déchus, qu'ils se planquent ou pas, je vais les trouver quoi qu'il arrive. Je pense que si je ne te donne pas la fleur, je vais le trouver quand même. Voilà. Et en plus, Perséphone, dommage pour elle, c'est un petit peu elle qui a envoyé Cerber à mes trousses. Donc quelque part, c'est un peu de sa faute quand même si Cerber est mort. Même totalement. Il ne fallait pas me provoquer. Puis en plus, elle m'a envoyé dans les enfers avec une pichenette. Il fallait bien que je me venge quelque part. Enfin, sur quelqu'un, sur quelque chose. Et quoi de mieux que le monstre sanguinaire qui allait envoyer à mes trousses. Non, 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 attends, ça va. J'aide Caron, point barre. Et si ça se trouve, c'est une épreuve. Genre, il essaie de tester un petit peu les limites de Cassandra. Genre, il essaie de voir peut-être si elle a peur de lui. Non, non, je la garde, la fleur. Laisse-moi en dehors de tes problèmes conjugaux. Cette fleur sera remise à la malade. Comme tu voudras. Mes chiens mangeront à leur faim, comme toujours. Je t'en prie, n'approche pas. Je suis très malade. On m'a envoyée ici, pour t'aider. Rien ne peut me guérir. Même ici, je reste malade de la peste. Tu as des souvenirs ? De ton ancienne vie ? Je faisais du pain qui sentait très bon. C'est comme un rêve que je ne peux voir, ni toucher. Comment as-tu fini ici ? Je me souviens que j'étais couchée. Et malade. Tout est devenu noir. Et je me suis retrouvée près d'une rivière entourée de gens qui attendaient de traverser. Et là, je suis en train de penser à un truc. Si c'est comme l'eau de... Comme l'eau de l'été. Il n'y aurait pas un petit effet secondaire indésirable ? Non, à mon avis, Caron, il ne m'aurait pas envoyé faire un truc aussi... dangereux. Je pense que c'est OK. Tiens. Mange cette fleur. Elle te donnera des forces. Je me sens... différente. Déjà mieux. Mais la peste est toujours là. Je vais te conduire à un endroit qui te fera du bien. Il y a là-bas un feu qui te purifiera. Un feu ? Tu es sûre que cela va m'aider ? Que je n'aurai pas mal ? La fleur que tu as mangée te protégera. S'il n'y a pas d'autre solution, alors... Allons-y. Suis-je condamnée à être éternellement malade ? Il faut que je la protège. Ah, les fameux chiens. Non, mais il n'est pas bon joueur, Hadès. Franchement. Effectivement, comment les mortels peuvent supporter ça ? Non, il est vraiment horrible, ce dieu. T'inquiète pas, je vais te protéger, d'accord. Arrête-toi un instant ! Ouais, ouais, je vais m'arrêter un instant, et toi, pour toujours ! Oh, d'accord. Get Wrecked. Il a pris tellement cher, le deuxième. Ouais, la femme perdue peut périr. Et on sait ce qui est arrivé la dernière fois, que je... Que je devais éviter que quelqu'un meure. Dans le DLC... Bah, dans celui-là, en fait, dans l'épisode 1. Dans l'Elysée. Le fameux... Le fameux monsieur que je devais libérer de l'emprise de Perséphone. Et donc seulement assommer. Oh mince ! Moi qui pensais que c'était gratuit. L'autre qui m'encourage. Ouais ! Ouh. Ok, c'est bon. Comment ça, je l'ai pas eu ? Si, je l'ai eu. Ah non, contre lui, je pense que l'épée sera plus efficace. Ah bah non, je l'ai déjà l'épée, je sais plus. Oh, attention. Tu donneras ma langue à tes enfants ? Et t'es à la même voix que mon pote... Enfin, mon ancien pote, Hermès. Attendez. Ouais, c'est bien l'épée que j'ai. Je ne sais plus à quoi ressemble une épée, c'est terrible. C'est bon, on les protégeait là, madame ? Part pas trop loin, on ne sait jamais. Bon, ça va, il y en a plus qu'un, donc forcément, il se concentre sur moi. C'est moi la vraie menace. Allez, vas-y. Ah, je pensais qu'il allait l'enchaîner avec une deuxième attaque. On va quand même les parades. C'est un peu plus sûr. Olé, ha 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 ! Tu ne peux pas me vaincre. Pas aujourd'hui. Je suis bien trop en forme. Même si, bien sûr, je fais quelques erreurs, mais pas à l'abri de ce genre de choses. C'est esquive, exquise. Tu crois la mort ? Et voilà ! Ouf ! Oh, je me sens tellement bien aujourd'hui. Allez, venez. C'est bon, il n'y a pas d'entourloupes. Et doucement, doucement, doucement. C'est bon, il n'y a personne. Étrange. Ce feu ne dégage pas de chaleur. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501